... J'ai eu tout de suite des flashs d'images quand on a commencé à imaginer cet ouvrage et j'ai tout de suite eu l'idée de la couverture assez rapidement avec Syntex posé dans son avion et de faire notre Syntex dont on connaît tous le visage le petit nez pointu, la bouille un peu ronde, sympathique les cicatrices de tous ces crashs et de faire cette tête qu'on connaît mais dans un environnement de héros, de pilotes de l'époque donc harnacher avec des tuyaux partout l'oxygène, les combinaisons chauffantes avec les serpentins enfin montrer qu'être pilote à l'époque c'était quand même quelque chose de complètement hallucinant Le fait d'appeler le livre Syntex c'est simplement parce que 80% des gens qui parlent de Saint-Exupéry disent Syntex c'est presque devenu plus son nom que son véritable nom Lui il signait Syntex et il le signait sans tirer d'ailleurs parfois il signait Antoine de Saint-Exupéry et sans tirer aussi alors il s'est posé la question avec les grammairiens doit-on mettre un tiré, doit-on pas mettre de tiré ? Bon on est parti en se disant après tout la liberté existe, on va pas mettre de tiré puisque lui-même n'en mettait pas et comme c'est lui le chef et puis en plus la couverture de Romain avec cette symétrie du ST d'un côté et du EX de l'autre côté de la bulle de verre du cockpit de l'avion ça a un graphisme intéressant ça accroche l'œil C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501